bonjour à tous une première vidéo peut-être qui sera suivi de d'une suite sur sigma theory un jeu de stratégie un jeu qui se déroule pendant la guerre froide je vais pas vous spoiler le le contenu de ce qu'est la sigma theory ça va être ça va être expliqué en fait j'ai laissé le tutoriel activé donc cette première vidéo c'est vraiment une découverte ça va durer je pense une petite demi-heure donc ça me va très bien le jaune d'eau on va être français on a un conjoint donc choisir son pays je vais revenir pour vous montrer voilà donc les états unis eux ils peuvent convaincre plus facilement les scientifiques de travailler pour eux les russes le premier scientifique de la russie est particulièrement performant l'inde les relations diplomatiques voilà plutôt les relations diplomatiques avec les autres pays commencent à un niveau plus élevé la france le premier agent recruté de l'expert la séduction le royaume uni le premier agent recruté sera toujours loyal à son pays l'allemagne premier scientifique de l'allemagne pourra travailler dans n'importe quelle spécialité à ça je n'ai pas eu qu'il ya plusieurs spécialités turquie le premier agent recruté deviendra un expert des armes à feu corée du sud un expert du déguisement et japon au premier scientifique du japon ne peut être ni séduit ni converti à une puissance extérieure bon on va partir français corée donc on peut je prends la corée pourquoi parce que à mince attendez je doute que j'ai un doute avec le japon voilà on va avoir une experte en infiltration mince si je suis français voilà donc une coréenne qui va s'appeler kim ju son 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 plutôt donc à devenir un expert de la séduction c'est parfait couplé au déguisement c'est nickel voilà alors colonel john d'eau je suis un cas nav et j'ai ordonné votre recrutement pendant les prochains mois c'est un mois que vous devrez rendre compte john vous êtes spécialiste des opérations de terrain comme des plus délicates négociations diplomatiques votre place à la direction du contre-espionnage votre place est à la direction du contre-espionnage mais le gouvernement de la france a une mission encore plus importante pour vous il ya quelques jours la communauté scientifique a mis au point la théorie sigma une méthode capable de réaliser des progrès rapides et déstabiliser l'équilibré planétaire d'ici quelques semaines nous verrons l'avènement de nouvelles armes voire destructeurs inimaginables mais aussi des outils pouvant influencer sur l'économie la société l'énergie transport et jusqu'aux esprits de chaque individu notre civilisation va radicalement changer les dirigeants de la france de la voir le monopole des technologies sigma car la nation qui possède sigma sera maîtresse de la destinée du monde votre mission trouver ces technologies sigma en ayant les meilleurs scientifiques avec vous des cartes blanches pour monter une équipe d'agents et récupérer par la persuasion la diplomatie ou la force les quelques scientifiques dispersés dans le monde est seul capable de travailler sur ces technologies actuellement deux d'entre eux sont opérationnels dans le laboratoire donc on a christian de wittmorett j'imagine spécialisé dans l'astronomie et michel de wittmorett ça doit être les statistiques j'imagine nous avons mis à votre disposition un drone de surveillance et un drone de combat pour vous assister dans vos missions sur le terrain vous disposez également d'un mandat diplomatique pour mener des négociations en notre nom avec les dirigeants des nations rivales je vous transfère dans notre salle d'opération tactique pour que vous puissiez procéder au recrutement de votre équipe ok donc on va passer au recrutement alors on a yi taoxu l'origine de chine donc séducteur ça c'est parce que c'est le premier agent qu'on va recruter si on regarde ils ont tous séducteurs voilà il est ici donc ça c'est son esprit j'imagine son intelligence et ça sa force donc lui il est hyper complet tout comme elle à d'accord alors on peut envoyer non ok bon alors il est séducteur loyal il démissionnera jamais électron libre peut être assez imprévisible en une exfiltration est décidé d'agir de son propre chef c'est un peu le mec immortel pour lui la vie ne dure qu'un jour et ce jour dure depuis 30 ans il est capable de tout que vous le voyez ou non il a un mandat d'arrêt par contre de la chine il est reconnu en chine lui c'est un hacker solitaire il sait pas séduire donc hacker voilà ça on sait ce que ça veut dire ne se rendra jamais même au péril de sa vie il est reconnu au japon aucun mandat d'arrêt beaucoup d'esprit peu de force maestro gâte à une étoile toi pourquoi tu as une étoile je sais pas à théné dit vous ne pouvez avoir qu'un seul agent élite dans votre équipe d'accord et son recrutement coûtera très cher ce qui va te déplaire à votre hiérarchie bon ça en même temps j'ai envie de dire c'est pas très grave donc on aurait toi as de l'évasion as de l'exfiltration quelle est la différence si l'ennemi capture cet agent celui-ci réussira peut-être à s'échapper lui-même cet agent habitué à des opérations de terrain se déplacera beaucoup plus rapidement lors des exfiltration d'accord donc là c'est quand tu es échappé mais que tu n'as pas été chopé et ça c'est quand tu as été chopé très bien j'ai envie d'être patriote et de prendre mademoiselle espoir cassandre salva érudite et sportive d'origine britannique à sandre est une brillante philosophe pratique et qui croit la bonté à ce titre et spécialisé comme un avocat international non des cas les plus désespérés elle a fait moulin elle fait acquitter les dictateurs sanguinaires et les seigneurs de guerre boucher mais paradoxalement c'est aussi elle qui monte les dossiers pour les inculpés car c'est car selon sa vision c'est l'acquittement de la société qui répare les mots causés dans sa quête inlassable de la sanction du pardon du mal humain elle a arpenté bien des territoires mortels et développer des compétences d'adaptation unique sa doctrine philosophique elle sera un agent sans sa doctrine philosophique elle sera un agent parfait alors et anguille s'agit de fuir pendant une opération qui tourne mal d'accord honnête cet agent est mal à l'aise lors des opérations de corruption expert en arts martiaux ok on a une une idéaliste une utopiste cet agent un coeur pur et refusera certains ordres trop brutaux d'accord elle est reconnue en france et en au royaume uni bon on va l'apprendre alors quoi je travailler pour vous la guerre froide n'est rien qu'un grand hold up non c'est parce que je veux bâtir un monde meilleur plus tôt je cherche mon espionnis réel sans scrupule non je veux bâtir un monde meilleur j'ai l'impression qu'on va faire équibou et moi parfait premier agent recruté donc il nous en reste trois donc il nous faudrait un un mince un mec sans scrupule il y a un paquet d'agents dans le game donc on en a une reconnue en royaume uni en angleterre et en france toi tu es reconnu là donc on va pas te prendre toi tu es reconnu qu'en Inde ah mais c'est un élite toi ok toi tu es reconnu en corée pacifiste honnête influençable non 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 il faudrait une brute en fait toi c'est que aux états unis expert dans un morceau téméraire orgueilleux porte-poise et gens sont morts inexplicablement aux côtés de cet agent alors qu'il devait les protéger comme brut on aurait qui d'autre mince toi tu es un élite toi ouais non influençable on a vu bof on a pas beaucoup de brut tant pis on va prendre prendre liberty reed alors attends juste pour savoir ce que je dois te répondre ardente patriote passionné par la défi de la vie militaire elle s'est engagée dans l'examen un examen prouvant d'un seul corps du seul corps d'armée des forces ou là j'ai rien compris à cette phrase ardente patriote passionné par les défis de la vie militaire elle s'est engagée dans l'examen bug là je comprends moi trop éprouvant du seul corps d'armée dans l'examen éprouvant du seul corps d'armée spécial ouvert aux femmes le 75e régiment de rangers où elle terminera première sans possibilité de l'intégrer ses compétences physiques et de volonté exceptionnelle la font concourir et réussir de nombreux concours intra armée mais ce soldat d'exception rendu amer par sa hiérarchie emprisonné par son génotype ce qu'on le tente aujourd'hui d'être l'instructeur le plus craint de la première armée du monde ah je cherche non je sais que vous avez une mission personnelle et moi aussi on peut s'entraider ah ça c'est un peu mieux on monte ouais non mieux mince je la croyais frustré de pas pouvoir ok bon mais c'est mort pour elle concrètement échoué il nous reste mince nous reste lui en brut lui on peut pas presque une prendre lui il est déjà séducteur en plus loyal électronique ouais alors avec mille vies ah oui toi je t'ai lu je cherche à contrôler la planète il me faut quelqu'un pour tenir à part on va dire qu'on paye beaucoup on impressionne et c'est d'accord travailler ensemble impec donc on a trois j'ai toujours pas ma brute ouais on va opter pour lui ou quoi que peut-être lui finalement expert en armes blanches survivant anguille ouais alors britannique de famille noble gré donc grame grame grey est vraisemblablement un pseudonyme ancien scout il s'engage dans les sas pas exactement ce que c'est puis fait cinq ans de légion étrangère soldat compétent il se spécialise dans la survie en milieu extrême il est instructeur auprès des armées et auteur de nombreux ouvriers de référence son anecdote préférée chassé par des par les troubles au nigeria il a gagné le nord de la libye à pied passant par les déserts de sable le plus chaud de la planète pour survivre elle a dû manger son chien creuser des tunnels de quatre mètres pour trouver de l'eau ses nombreuses aventures toutefois ont fait de lui un musée qui aujourd'hui craint de ne pas avoir tout et qu'un petit ami est repéré là bas lui ça m'arrange pas sinon je prends pas de brut on toi faut pas que je t'envoie dans les dans ses trois puissances c'était influençable méthodique on a encore une pacifiste putain pour le dernier je suis dégoûté de pas avoir eu elle 1 toi t'as que quatre en force ah bon va falloir se décider si je prends pas de brut je veux quelqu'un de très bon toi t'es quoi solitaire en gueule à un hacker alors satoshi takahashi satoshi a abandonné très vite ses études pour se consacrer à l'informatique marginale en tant que hacker mercenaires pour gagner et très bien sa vie on lui connaît aucune relation et aucune famille on soupçonne de nombreux actes de cyberthéorien sa part mais il n'en a signalé qu'un seul il ya dix ans qu'un seul il ya dix ans alors qu'une firme d'hollywood a refusé de financer la suite un blockbuster mettant en scène de titans que créatures marines il a vider les comptes des producteurs au profit de l'équipe des réalisateurs ouais tant pis on n'aura pas de brut j'imagine qu'on pourra recruter d'autres agents plus tard donnez-moi une bonne raison de vous suivre alors je vais vous offrir l'aventure l'adrénaline les combats non venez participer à l'égard du futur mené par des robots pouvoir absolue d'opération de terrain non plutôt ouais ça j'ai l'impression qu'on va faire équipe parfait on est d'accord on en a quatre 1 2 3 et non je suis con je comptais ma femme non lui j'ai presque envie de le prendre par contre expert norme à feu apporte poids ça on ferait deux et c'est que j'ai toujours pas de bruit ou alors je prends lui influençable patriote honnête pacifiste ce lutteur de 200 de 200 cm de 2 mètres 10 et de 170 kg aurait pu sauver l'intérieur dans la région n'en est rien c'est un frère en catholique pétri de bonne valeur attentif avec les animaux qui l'élève dans sa ferme si vous avez besoin de la force brute pour résoudre vos problèmes soumane qui pourrait être votre solution allez alors qu'est ce qu'il va falloir te dire il ya de nombreuses une mauvaise chose en ce moment de j'ai besoin de vos muscles pour faire le bien félicitations vous venez de recruter le meilleur agent du pays ok 1 2 3 4 mais on est bon quatre agents tu m'as dit on est bon suivant ouais voilà alors l'espoir 1.888 gaméra et coach alors alors classement des pays par leur avancement dans la recherche sigma cumulé pour avancer le classement il faut obtenir plus de résultats de recherche soit par des parmi scientifiques soit par négociation diplomatique soit en volant par hacking donc ici on retrouve l'horloge fin du monde qui indique les tensions internationales pour l'instant on est à l'équilibré lorsque le compteur est totalement rempli c'est la guerre nucléaire globale et la fin de partie taux de relation avec votre hiérarchie 7h0 c'est la fin de partie plus est élevé vous plus ce taux est élevé plus votre gouvernement vous donne des récompenses spéciales comme le remplacement de vos agents très bien donc c'est des tours ok on est le 24 novembre 2009 ouais la genre tenté d'infiltrer les bases de données ennemies pour récupérer les informations donc ça c'est tout mais pourquoi je peux rien faire un drone de surveillance faut que je passe le tour le premier alors attend toi tu es repérables en corée si je me souviens bien toi c'est juste en turquie je pas regarder les mandats d'arrêt sur mission disponible piratage qu'est-ce qu'on prend le à mandat d'arrêt voilà en chine ok on va tenter en inde à temps on attend un emploi du terminal matériel de discrétion un an mais du hacking non 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 c'est pas du hacking que je c'est avec toi le hacking oui toi si je veux hacker l'allemagne négociation sécurité plus 2 ok turquie ok un royaume uni attend je peux voir un gaméra attendre elle demande au connu en france c'est au japon ok on peut tester peut-être qu'est ce que ça représente ça j'imagine c'est les relations mais ça 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 doit être le la sécu le niveau de sécurité donc en fait où est ce qu'il est le plus bas c'est à 50% partout ouais alors qu'il y en a qui ont envie de discuter on va peut-être commencer par ça ils ont pas trop envie de discuter l'allemagne l'angleterre non plus neurosciences santé robotique finance astrophysique astrophysique donc non on va pas les contacter on va tenter peut-être la turquie prochaine disponibilité le 30 ok on en a un entretien en turquie donc ça c'est le 30 la russie presque envie de tenter et le japon ils sont comment on va prendre ceux qui sont positifs dans les relations déjà le 30 on a déjà quelqu'un le 26 la corée je me demande si quand on améliore ça ça baisse ça on demande un entretien on va voir et il est où mon hacker c'est toi et attend ma femme et j'ai pas ma femme dans le lot ouais non je me trompe à chaque fois toi on va essayer de hacker les allemands ils ont pas trop envie on va hacker placer un roms somewhere je ne sais pas ce que c'est baisser le niveau d'alerte pour les données sigma on commence par localiser les scientifiques qu'on a leur ordre bien reçu je tente de forcer leur système informatique d'accord c'est ça quand dans deux tours c'est ça on passe le tour pour voir un agent à non non atta tata 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 d'accord l'infiltration se fait d'accord ok 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 je comprends mieux donc toi matériel discrétion où est ce que ça pue on va peut-être le faire en corée à sécurité 2 2 2 2 2 c'est 2 partout presque envie de tenter dans un pays à moins dangereux possible alors tu vas essayer aussi de localiser les scientifiques je sais pas pourquoi je peux pas le faire ça encore cible toi t'es chaud patate par contre j'ai envie de t'envoyer en allemagne en fait on va baisser le niveau d'alerte ici et donc toi chez moi je peux rien faire toi t'es reconnu en corée jean au japon non en corée donc pas en corée ouais on va tenter au japon ah tu peux pas d'accord c'est ça si je fais en chine ouais tu peux pas t'es reconnu là bas mais alors attends ici tu peux mais tu peux aussi là ok 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 pardon bah c'est le niveau d'alerte aussi là bas donc on peut finir le tour 25 novembre ça va pas bouger ok j'ai loupé un truc là colonel voici notre état d'avancement sur les projets actifs ok j'ai des recherches en fait on arrive à la théorie sigma donc là on part de grandes centrales solaires en orbite autour de la terre en voile de l'énergie au sol par de grands piliers laser c'est une source d'énergie écologique et performante j'ai des plus non c'est la finance ça ok d'accord et si je veux recruter plus de personnes ça se passe ici conjoint agent scientifique j'en ai deux ok j'ai pas vu tout ça j'avais pas vu tout ça on peut le faire par ici d'accord conjoint agent les a la scientifique on les a là mais je peux pas en recruter d'autres ils en moins c'est se méfier des hommes il est vénal libertin et chauvin tu m'étonnes elle aussi vénale et chauvin aussi diplomate ok groupe privé on n'en a pas groupe d'influence on n'en a pas groupe armé on n'en a pas ça c'est les notifications et ici ok donc il n'y a rien à faire pour l'instant on est le 25 demain on en entretien avec la corée voilà elle est un autre en ce moment j'ai craqué les systèmes au génial de sécurité de l'allemagne j'ai tout le plaisir toutes les infos sur leur scientifique courte cartes on est vannes et vers oula c'est une évergne et vers une offre prix de winkler assez loupé elle j'ai infiltré leur système d'alerte nationale et j'ai pu diminuer leur vigilance de 20 waouh cool alors le niveau d'alerte a augmenté en turquie par contre ça a juste baissé de 8% ok alors rencontre diplomatique avec john kyun one alors tentant de consolider de consolider nos relations alors je vous recherche avance je suis très admiratif de vos opérations si vous me posez problème il faudra vous éliminer ça j'ai besoin d'aide vous et moi sommes les seuls à savoir la vérité pas mal c'est un honneur de vous pour moi de vous rencontrer plutôt l'honneur est partagé pourquoi avoir demandé cette rencontre on les entubent en cas d'accord le niveau d'alerte réduit le niveau d'alerte dans ce pays augmente vos relations avec le gouvernement en cas d'accord augmente vos relations diplomatiques ce pays partagera ses recherches d'une branche technologique avec vous ça peut être intéressant c'est pas niveau d'alerte non c'est les relations serait temps d'apaiser les tensions entre la nation qu'est ce qu'on propose en échange la considération dégrade vos relations avec votre gouvernement je te donne un scientifique non on va dégrader un peu succès déverrouillé en tente cordiale nos relations avec la corée se sont améliorés la hiérarchie n'est pas cessé de l'accord mais écoute il faut ce qu'il faut si on veut plus tard qu'ils nous filent de la recherche donc la corée on va pas trop les faire chier donc à toi tu vas me baisser un niveau d'alerte à toi tu as toujours pas accès au reste après on a baissé leur niveau d'alerte donc on pourrait peut-être envoyer qui a pas l'air top sécurité 1 pour un bon perso c'est vraiment personne a encore de données sigma placer un ransomware plutôt localiser les scientifiques on l'a déjà fait effectivement d'arrêt à forcer le système informatique ok et donc toi ce qu'on va faire chez les états unis temps va les contacter je peux pas forcément me les mettre à dos de suite c'est marrant comme à l'hémisphère sud n'existe pas dans l'échiquier politique donc où est-ce qu'on a baissé sans turquie ouais on va tenter de baisser niveau d'alerte ici avec lui ok comment faire par contre ah mais je les ai récupéré en allemagne il y a un an je les ai pas récupéré en mission en mission qu'est-ce que je peux faire avec toi on est au niveau du doute ouais mais ce que j'aimerais attend donc là là non sigma ouais je sais pas comment recruter des scientifiques ça m'embête vous je peux pas vous placer ailleurs bon on va passer un jour le roya minuit nous est passé devant donc ça avance un peu oh oui j'ai craqué le système de sécurité de l'allemagne j'ai toutes les infos sur leurs scientifiques ah mais ça on l'avait déjà ah il a baissé le niveau d'alerte ça c'est cool 25 novembre 26 non 27 en fait on a que ça ah john j'ai appris de ta nomination suis au sommet de la division sigma à toutes mes félicitations merci kim ton soutien et ton affection m'ont toujours aidé dans mes missions je te connais kim je fais vraiment possible pour que ma mission t'aide à être tes objectifs professionnels mais je compte surtout en être en retour je sais que cela compte contre harry kim ils m'ont confié sa mission à moi et pas toi mais vu ta position tu n'es pas pleine non plus haha j'ai envie de dire une des deux pour ne pas être neutre et là j'ai plus accès à ça elles sont impliquées exactement de ses traits de caractère oh cool c'est le jeu de la politique même si notre relation est spéciale mais oui j'espère qu'on va pouvoir centrer des jeunes les relations avec votre hiérarchie augmente de 5% super ah alors rendez vous avec les états unis on est repassé devant le royaume unis je ne sais pas pourquoi nouvel agent débloqué ah vous pouvez recruter l'agent enigma l'autre lors de votre prochaine partie ok donc c'était en faisant de nouvelles parties qu'on a bloqué ça alors beaucoup de choses colonne elle voici notre état d'avancement ok on a 22% on a baissé le niveau d'alerte au japon cool on a baissé le niveau d'alerte en turquie ça c'est cool oh mission réussie le ransomware est installé en allemagne je vous laisse négocier la clé de décryptage avec le responsable sigma local ah mince il y en a un qui s'est chié par contre alerte rouge colonel je pensais à quel japon mais c'était un piège informatique c'est eux qui ont aussi un piraté ils ont le signalement de tous nos agents et ont émis un arrêt mandat d'arrêt sur eux tous nos agents putain colonel nous avons eu une attaque informatique depuis votre japon votre japon votre nation de telles opérations mis grandement au respect diplomatique établi entre nos pays espérant que cela ne se reproduira plus oui oui on va soigner les relations avec eux on va retourner avec un autre agent bon on s'arrête ici pour ce premier épisode de découverte il y en aura certainement un second parce que je m'amuse vraiment beaucoup n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce jeu dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la suite et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt